bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire découvrir mon bel achat que j'ai fait j'ai acheté un poste à souder mig 120 ampères parkside à gaz ça fait un moment que je le cherchais que je voulais donc j'avais contacté ebay en ligne j'aurais fait un mail pour savoir s'il était possible de l'avoir et donc c'est pas possible on peut l'avoir que je l'ai eu par un éveilleur qui le vendait on voit bien l'étiquette avec le comment dire le signe qu'il y a du gaz une bouteille de gaz donc si vous voulez l'avoir il faut aller en belgique parce qu'en france c'est pas possible ou alors tomber sur quelqu'un qui le vendent j'ai payé un petit peu plus cher que normal si on calcule le trajet pour l'on belgique et puis ce que je les pays qui remballe plus cher je crois donc l'appareil est garanti 3 ans comme tous les produits parkside de chez lidl poste à souder 4 en 1 2 m de câble avec la bouteille d'argon 1 litre et puis on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur voilà la bête la notice donc la vidéo c'est pour découvrir ensemble c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit ni pour faire de la démonstration j'essaierai de faire un essai plus tard quand j'aurai bien là on va ouvrir la bouteille d'argon jetable on va tout sortir on va tout donc voilà l'appareil avec les boutons pour la puissance de soudage la vitesse du fil bon après il y aura des il faut que je me familiarise avec il y aura des spécialistes qui seront mieux que moi la torche on a pas l'air d'être pas mal c'est pas ça pas l'air d'être de la protection avec le carreau qu'est ce qu'il y a d'autre la brosse avec le pic ça doit se mettre sur l'appareil ça comme de masse quand il n'y a même pas de bobine là je suis un peu déçu qui contact rien tout le monde a de combien ça il ya deux tubes contact ça c'est 0,6 0,6 0,6 0,8 on va les voir il n'y a même pas de bobine donc le cope de masse la pince on va commencer à foutu elle est pas mal pour le prix de la buse voilà ça m'a l'air d'être de bonne qualité après je suis pas un spécialiste non plus ça c'est du contact c'est du combien c'est un 0,8 0,8 donc il y en a déjà un 0,6 et un autre de 0,8 alors il faut serrer il faut glisser pour que ça se desserre donc ça n'a pas l'envers bizarre bizarre qu'on l'a donc voilà la bobine de fil fourré alors apparemment c'est du 8 mm c'est une bobine de 750 g alors on peut souder avec cette bobine fil fourré avec gaz et sans gaz c'est un peu con mais bon c'est un peu bizarre c'est pareil j'ai lu vite fait on peut souder en mm1 avec ça donc normalement c'est les baguettes c'est les baguettes robées bon après ça ça va là dedans le fil il rentre là dedans voilà il faut lever avec le galet bon déjà c'est juste pour vous faire découvrir l'appareil voilà la notice ça va aller là dedans donc voilà brebis de 0,8 on a dit fil fourré donc ça j'avais dit que je pensais que c'était un support pour tenir la brosse mais non c'est ce qui sert pour le masque comme ça voilà voilà on prend le verre comme ça ouvre comme ça et voilà on a un beau casque de soudure voilà donc en façade on retrouve bien l'interrupteur pour souder en mig mag ou alors en mm1 le voyant de mise sous tension et le voyant de surchauffe et après on a le bouton pour le réglage de la vitesse du fil qui va de 0 à 10 et le bouton pour l'intensité qui va de bas de mini donc ça doit être 120 ampères maxi et mini il faudrait que je regarde son bouquin là pour brancher en positif ou négatif selon le mode de soudage si on veut en fil fourré ou à gaz ou en mm1 et puis bas derrière on a l'interrupteur alu on off le ventilateur de refroidissement qui est intégré on a le manot et le régulateur de débit ou pression pour la bouteille de gaz et à l'intérieur la torche le capot la bouteille d'argon avec l'essence pour le maintenir c'est vraiment bien foutu le système à l'intérieur donc pour pourlever la la bobine de fil il faut visser enfin il faut serrer pour dévisser enfin ça va pas à l'envers on enlève la vis le ressort la rondelle hop et dedans on a une bobine de de 8 millimètres 450 grammes ce que j'ai vu c'est une bobine de fil fourré celle là voilà on a ici on a les caractéristiques pour souder on voit pas bien on a les caractéristiques pour souder aux 8 millimètres 1 millimètre 2 millimètres 3 millimètres 4 millimètres donc selon selon le diamètre du fil il faut il y a les réglages pour le débit du fil et puis l'intensité voilà très utile bon après si j'avais des critiques à faire pour l'instant c'est juste on découvre le produit moi ce que je voulais c'est un poste à souder pour pour souder au gaz c'est quand même mieux je trouve donc la critique c'est qu'il n'y ait pas le comment dire le câble pour souder au MMR qui est fourni ça c'est un peu bête et puis pour la torche qu'il n'y ait pas la prise la prise européenne je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs à moins qu'elle qu'elle se démonte d'ici parce que si on doit la changer c'est un peu mal foutu quoi sinon on a l'air d'être bien ça l'air d'être de la bonne pas de la camelotte quoi pas du brun voilà il n'y aura plus qu'à essayer à voir ce que ça donne donc petite rectification que j'ai quand même été lire un petit peu la notice alors de ma part j'ai des conneries on peut bien souder si on a du du fil fourré il faut pas souder avec le gaz et par contre on peut souder avec le fil normal avec le gaz le gaz intégré avec la cartouche il suffira juste d'inverser la polarité au niveau de l'appareil mais sinon si on a des bobines de fil fourré c'est pas là c'est pas utile de il faut pas souder avec l'argon voilà par contre pour pour la soudure la soudure MMA j'ai pas trop compris à voir bon 2 à 2 Sous-titrage FR ?